... Président de la mine, Paul, secrétaire général adjoint de la Sainte-Est, secrétaire général du syndicat des travailleurs des industries alimentaires, camarades de travailleurs des grands moulins de Dakar, chers députés, également à ma qualité de vice-président du Haut Conseil du Dialogue Social, j'ai suivi tout le processus depuis le déclenchement. J'allais même dire que les travailleurs des grands moulins de Dakar ont suffisamment alerté, ça, personne ne peut le contester. Et en dialogue, il y a deux dimensions fondamentales, c'est l'alerte et la prévention. Mais dans la médiation, pas sûr, et nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, dans le cadre de l'alerte, ce que les travailleurs ont fait, et c'est tout à fait normal, c'est la communication à travers un groupe WhatsApp, alerter ce que la direction n'a pas compris. La direction devait être réceptive par rapport à la communication des travailleurs et essayer d'anticiper sur les problèmes en vue de leur trouver des solutions. Cela n'a pas été le cas. Les grands moulins de Dakar ont failli. Ils ont failli parce qu'ils ont tenté de faire de la diversion et d'utiliser des pratiques, des brimades, qui jurent avec les bonnes pratiques du dialogue social. Je crois que nous sommes dans un pays de droit. Et tout à l'heure, le camarade Lamine Fall, je pense même s'est une amour, le droit a été dit. Quand vous saisissez une juridiction, une administration chargée de faire appliquer, de payer et de faire appliquer la législation dans ce pays, la direction des grands moulins ayant saisi l'inspecteur du travail, l'inspecteur a dit le droit. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il reste à faire ? C'est de l'appliquer. Nous avons mené des médiations. Pour essayer même de sauver les meubles. Pour qu'il n'y ait pas de vainqueur ou de vainqueur. Et nous avons demandé aux délégués, aux responsables syndicaux, de sursoir à la plainte pour les cinq travailleurs qui ont été licenciés et d'entamer des médiations au niveau du Haut Conseil du dialogue social. Cela a été fait, mais malheureusement, malheureusement, jusque-là, la direction des grands moulins n'ont pas compris. C'est avant-hier qu'ils ont été reçus par notre institution de dialogue social. Ils ont campé sur leur position pour dire qu'ils ne peuvent pas revenir sur les décisions d'avoir déjà licencié cinq travailleurs pour le même motif. Oui, c'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. Parce que tout à l'heure, c'est de vous diser que les travailleurs ne usaient pas d'une protection parce que ce sont les délégués qui sont protégés. Et heureusement, elle a rectifié en disant que dans le cadre, dans la période de la pandémie, de la COVID, tous les travailleurs, tous les travailleurs, en tout cas, qui sont dans le secteur privé, régis par le Code du travail, ont eu une protection. À travers, et l'inspecteur l'a dit, et c'est ça les conclusions de l'inspecteur du travail. En application de la loi d'habilitation et l'ordonnance numéro 001-2020 aménagant des dispositions dérogatoires à l'article 65 du Code du travail, il n'est pas possible dans la période, toute la période, durant toute la période, de licencier un travailleur pour quelques motifs, sauf peut-être une faute d'urgence. Et l'inspecteur a dit que les travailleurs n'ont pas foutu. Si les grands moulins de Dakar, ceux qui gèrent les grands moulins de Dakar, étaient intelligents, ils auraient pu saisir la balle au rebond, en tout cas la perche tendue par le Haut Conseil de Dialogue Social, pour faire réintégrer les cinq travailleurs. Une copie de la saisie sera transmise à la Sancelerie, à toutes les Sancelerie, y compris la Sancelerie des Etats-Unis, pour information. On ne s'arrêtera pas à ce niveau, simplement, d'information. L'Organisation internationale du travail sera saisie, parce qu'il s'agit de violations des droits de l'homme. Le comité sénégalais des droits de l'homme. Le comité africain des droits de l'homme, de la CELEAO. La commission des droits de l'homme de la CELEAO. Toutes les organisations de défense des droits de l'homme seront saisies, parce que la liberté sénégale est un droit fondamental. Votre ne laisse les juridictions compétentes d'Ancien, parce que ce qui s'est passé, cette violation-là, parce que des travailleurs qui n'ont pas foutu, mais on est dans quel pays ? On se permet, un bon matin, de licencier, sans foutre, sans fondement. Je pense qu'il y a un danger qui court pour éviter qu'on installe ce pays dans la violence, dans l'escalade. Je vais vous expliquer, pour qu'ils sont capables, pour qu'ils sont capables, les DRS et les DCA. Quelle est-ce qu'ils aient une lettre de notification de mise à pied conservatoire ? Je suis électricien au Grand Molin de Dakar. Quand vous êtes électricien, vous êtes en train de se réunir, ils se sont en train de se réunir. Et vous savez, quand vous êtes en train de se réunir, il y a des deux. Tout le monde se réunir, il y a des DRS avec nos camarades, nos camarades délégués. Quand vous êtes dans le même, nous n'avons pas de notre bâche. Quand nous n'avons pas de notre bâche, nous n'avons pas de notre bâche, nous devons être dans les grands molins de Dakar. Je t'apprends à cette lettre. Il y a un peu plus n grand, c'est que bonjour, mon teng исп bondage, je ne suis pas chargée sur la lettre. Je suis Plus V avec le ring. Vous n'avez pas de noms. Vous n'avez que rien. Qu'est-ce que ce soit besoin, je l'ai achetée de deux, vous n'avez pas de noms. 光ant lesues dans les dits de qui Je vous ai tout à fait. C'est un élément... ... de prendre ma passion et faire les choses... ... de faire les choses, les choses, les choses, les choses... Mais on ne sait pas comment faire ça, d'ailleurs. T'en veux mais... ... que ça soit les choses... ...que ça soit les choses les choses... ... parce que ce sont des animés. Je ne sais pas si ça soit les animés. Ce sont les animés, les gens. Je n'ai pas eu de neuf gardiens à l'autre, que les gardiens sont à côté. Ils me disent que quand je l'appelle, on a dit que ce n'est pas les talibes. Comme mon collègue, il m'a dit que les talibes, ils m'ont dit que je n'ai pas le seul. C'est ce qui me dit! C'est un mal-hérit. Mais pour les 5 délégués, pour les 5 camarades, le ministre les a reçus. Il a reçu le directeur général avec le DRH. Mais ils ont des notifications sur le licenciement et ils ne sont pas opposés. Ils ne sont pas là. Les policiers arrivent en train de se battre et seitas dans les des50s car ils ne sont pas obligés. Ils n'ont pas dans les 50% des gammes qu'ils ne sont pas dans les 40e. Ils ne sont pas issu. Ils ne sont pas issu à la bonne volonté de la crise. Ils n'ont pas dans nos deux pays. Ils n'ont pas pris les bavards. Moi, je suis un petit ami, je suis un petit ami. Les travailleurs, nous devons être délégués. C'est le même motif. Le motif que nous devons être délégués pour travailler. Inchall'Allah pour les amis. Inchall'Allah.